Monaco-Marseille avec une équipe favorite de l'Olympique de Marseille qui en cas de succès peut rejoindre Rennes et Nantes à la deuxième place de la Ligue 1 mais en face à Monaco-Romanier qui se présente avec un 11 tout neuf. Citoyennes, citoyens, bonsoir, bienvenue à Monaco, bienvenue à Big Bay pour un match qui nous attend et qui est particulièrement excitant parce qu'on va découvrir le nouveau Monaco, celui reconstruit à coups de millions à l'intersaison face à l'Olympique de Marseille qui lui a été beaucoup plus scrupuleux dans ses choix de recrus qui n'en alignera d'ailleurs que deux au coup d'envoi de ce match. Oui c'est vrai, c'est un classique de notre Ligue 1 ce Monaco-Marseille. Judas Ange en jouait quelques-uns donc je sais que c'est toujours très intéressant à jouer. Ce qui est sûr c'est que cet Olympique de Marseille a peu recruté mais on a pu voir que c'était quand même malgré tout des recrus de qualité et puis Monaco a encore une fois changé beaucoup de son effectif mais ce qui est sûr c'est que lorsqu'on regarde ce banc, lorsqu'on regarde cette équipe il y a quand même énormément de qualité du côté de Jardim. Oui si on se souvient à Big Bay de l'équipe de Marseille qui était venue gagner ici l'an passé face à l'AS Monaco. On retrouve beaucoup d'acteurs alors que du côté Monegas il n'y a que Camille Glick de survivants dans le 11 de départ de ce jour-là. C'était il y a un an, c'est pas très vieux. L'équipe de Monaco très renouvelée avec un milieu de terrain inédit habille de l'association Bakayoko-Fabregas. On les a vus jouer ensemble à Chelsea mais jamais à Monaco. L'équipe de l'OM elle est assez proche de celle qui avant la trêve a battu Ennis et l'AS Saint-Etienne. Il n'y a qu'un changement dans le 11 de départ, c'est Valère Germain parce que ça recule d'un cran en lieu et place de Sakai ménager. Mais Valère Germain qui va devoir travailler sur ce côté qui pourra aussi apporter bien sûr au côté de Benedetto. Payet sera sur le côté gauche mais on sait qu'elle a une faculté à rentrer à l'intérieur. On reconnaît la santé notamment financière d'un club. Oui c'est un bon XXL lorsqu'on a ces choix-là à disposition pour Jardim. C'est vrai qu'il s'est un petit peu plein parfois de son effectif de dire que son équipe n'était pas prête. Je pense que dans le temps il n'aura plus cette excuse-là. Il faudra absolument que cette équipe soit performante comme elle l'a été bien sûr il y a deux ans et puis se servir aussi de ce qu'il n'a pas été l'année dernière comme l'avait fait Lille pour faire une grande saison. C'est l'enjeu du côté de Monaco. Il vit donc avec la pression permanente du résultat mais c'est vrai que là il a eu ce qu'il souhaitait. Il l'a peut-être eu un peu tard mais il a eu ce qu'il souhaitait. Il a un effectif en effet XXL désormais à sa disposition. Albert II de Monaco qui était en Normandie où il est allé sur les pas de ses ancêtres cette semaine. C'est parti. Monaco donne le coup d'envoi de ce très attendu Monaco-Marseille. Dernier match de la cinquième journée de Ligue 1 avec déjà une tergiversation en défense centrale pour Maripane. que n'a pu exploiter Benedetto. L'OM qui joue dans des couleurs inhabituelles. La Bible un maillot noir et or. Bon ballon pour Valère Germain. Valère Germain qui dans l'axe peut aller chercher Benedetto. Il préfère aller chercher Dimitri Payet. On est parti sur des bases très élevées dans ce Monaco-Marseille. Alpinard sur le côté, Jelson Martins. Le centre, le Jelson Martins. Le Mont-Monegasque à la tombée de ce ballon. La tentative quand même derrière du phénomène Wissam Ben Yedder. Le Néo-Monegasque. Sanson, le rappot qui ne s'est pas levé. Le centre de Morgan Sanson coupé par Camille Glick qui proteste auprès de l'assistant. Attention, ça part dans le dos de la Thierry. Qui était un ferme à l'ouard dans ses deux derniers clubs ces deux dernières années. Tacle de Boubacar-Camara. Que va dire M. Gauthier ? Il y avait leur jeu au départ. C'était un bon tacle je pensais. Le centre de Payet vers Maxime Lopez. C'est Balotouré qui repousse le danger. La reprise derrière de Morgan Sanson. Attention, Wissam Ben Yedder. Wissam Ben Yedder, le ballon vers Slimani justement. La reprise comme elle vient de Slimani. On a vu les qualités de Ben Yedder et celles de Slimani. Est-ce que leur association peut... Penalty, pénalty Stéphane. Penalty, pénalty. Et carton jaune pour Boubacar. Exactement. Elle touche la main de Boubacar-Camara au moment où elle va retomber. Vous allez voir la main gauche. C'est pas très fort frappé par Wissam Ben Yedder. Pourtant, Bandonne est parti du bon côté. Mais la frappe était imparable. 1-0 pour l'Aespo d'Aco. Le premier but à... Enfin, le deuxième but à prix 2 pour Wissam Ben Yedder. Deux matchs pour lui ici et deux buts déjà pour la petite merveille Wissam Ben Yedder. Oui, contre le cours du jeu, Stéphane, en quelque sorte, pour Wissam Ben Yedder. Ce qui est sûr, c'est qu'il est à l'origine de cette transversale, ce long ballon pour Slimani. Les monnaies glaces qui le savent, la réponse de l'OM avec Bouna Sarr. Oh, il est beau le ballon pour Dimitri Payet. D'ailleurs, la vitesse de Golovine, il va armer la frappe. Et oui, Abim, et oui, il est dans le coup. Golovine ce soir. Slimani qui voit l'appel de Wissam Ben Yedder. Et ils se sont loupés, les défenseurs marseillais. Et c'est trop facile pour rejoindre la qualité de Wissam Ben Yedder de conclure un mouvement comme celui-là, le duo, Slimani-Ben Yedder en feu 2-0. Oui, Stéphane. Jelson Martin s'y fait quelque chose d'extraordinaire dans la capacité de drift. Mais la passe de Slimani, on parle de joueurs atypiques, c'est une passe exceptionnelle pour Wissam Ben Yedder. Abraigas, Macayoko. L'avantage est laissé au Monegasque avec Jelson Martins, contraire, et M. Gauthier va revenir à la fois. Golovine. Le centre de Samson avec Valère Germain, premier poteau, et Benedetto pour relancer l'Olympique de Marseille. Dario Benedetto, 3e but en 3 matchs pour le buteur argentin. Et le buteur 1 pour l'ES Monaco, l'espoir revient dans le camp de l'OM. Oui, le centre est bon, Stéphane. Et la complémentarité aussi entre Valère Germain et Benedetto, on l'avait vu. Voilà, vous l'avez compris, on a un petit problème technique et une rupture de faisceau entre Monaco et la Régime. Oui, on a les caméras. Est-ce que vous avez vu le 2e but de l'OM de Marseille? C'est ça, mon inquiétude. Légalisation de Valère Germain. Il y a eu l'occasion de Benedetto et l'égalisation de Valère. On vous le remontrera, évidemment, dans quelques minutes, à la mi-temps. Valère Germain qui a égalisé pour l'OM de Marseille après que Benedetto ait trouvé la barre transversale. 3 minutes de folie des Marseillais qui renversaient un match qui leur échappait complètement grâce à leurs attaquants. C'est la pause de partout entre Monaco et Marseille. Une première période de folie entre Monégasque et Marseillais. Le tandem Slimani-Belliener à l'abord fait très mal à Marseille. Puis le tandem, Germain-Benedetto a répondu à l'AS Monaco. Il y a donc bien deux partout entre l'AS Monaco et l'Olympique de Marseille. Payet. Payet qui va déclencher le compte à la parade. Et corner pour l'Olympique de Marseille qui entame très très bien cette deuxième période comme les Marseillais avaient très bien entamé le match. Il est allé vers Dimitri Payet. Dimitri Payet qui va rentrer et qui va armer la frappe ! Dimitri Payet récompensé d'un excellent match par un but lumineux. Dimitri Payet ! Trois buts à deux pour l'OM totalement renversant ! Le deuxième passe décisive de Valère. Ah oui mais celui-là il est quand même signé Payet. C'est lui qui se l'est offert et qui l'a conclu d'une frappe exceptionnelle Dimitri Payet. Il est magnifique ce but de Dimitri Payet. La frappe elle est limpide. Mais on va voir encore une fois les carences défensives de cet Aos Monaco avec Maripane qui est très 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 lent sur son intervention. Regardez là à ce moment-là lorsqu'il sort il doit sortir vainqueur de ce duel avec Valère Germain. Il est un défenseur central il faut mettre beaucoup plus d'impact. Ensuite on recule. 16e défense de Ligue 1. C'est pas dans ce domaine-là que les Monegas ont consenti les plus gros investissements même s'il y a eu quand même l'arrivée dans les buts de Le Ponte qui est arrivée de ce Maripane qu'on ne connaissait pas le Chilien le joueur d'Alaves si le score est confirmé n'aurait toujours pas gagné après cinq journées malgré Jordale Amavi Jordale Amavi le centre en recrée et Benedetto pour le doublé. sur une merveille de bain de Jordale Amavi qui a pris son temps pour trouver l'attaque au argentin et lui il n'a pas besoin de 50 occasions. Quatre muses à deux pour l'Olympique de Marseille qui était menée de zéro à la demi-heure de jeu. Phénoméno Marseillais. C'est surtout que cette attaque placée Stéphane elle est magnifique. Je vous parlais du trio Morgane-Sanson Dimitri Payet Maxime Lopez vous avez vu ce triangle de jeu. Beaucoup de mouvements entre ces trois joueurs. la combinaison qu'il peut y avoir également sur ce petit ballon pour Jordale Amavi on le disait. Sarre et Amavi ils auront fait du bien dans ce match-là. Ils auront été sur les deux latéraux ils auront quand même amené une puce énorme à chaque fois. Même si là il y a un loupé et Camara qui vient ici Nelson Martins qui prend de la vitesse qui se livrait encore plus à les confiter au Monégas qui n'a pas été du coup de quart. Bakayoko qui perforne les lignes marseillaises Bakayoko le centre en retrait et Keita Baldé qui vient relancer l'Est Monaco le septième but il est Monégas qui a mis paye et ça change nous 4-3 maintenant pour l'OM sur la pelouse au Monaco. Oui j'ai l'impression qu'on sent les choses venir dans ce match-là Stéphane quand même on annonce plus ou moins tout ce qui va se passer sauf si le fait que Marseille recule et accepte en quelque sorte la domination voilà à quoi s'exposent les Marseillais qu'Eta Baldé est entré. Attention à Camara qui a perdu ce ballon Slimani avec Eta Baldé pour le doublé Mandanda décisif et Amalie derrière qui sauve devant Jenson Martins le home sur le fil du rasoir maintenant incroyable. Et Slimani qui fait briller encore Stéphane Mandanda qui maintient l'OM à flot et encore une fois ça ne tient qu'à un fil. Quel geste quel geste de Slimani. Adria Silva a changé beaucoup de choses au milieu de terrain du côté Monegas et c'est lui là encore qui adresse ce ballon et super super Stéphane Mandanda qui fait un fin de match de haut niveau. et un début de saison surtout de très haut niveau. Maripane Pacayoko encore intervention limite aux abords de la surface ce sera un coup franc en faveur de l'Esponaco. Attention ça s'est ça s'est écheffé. alors dernier changement pour l'OM la sortie de Dario Benedetto et l'entrée de Chalet Tatsar la sortie du double buteur qui va être remationné par les plus nombreux les milliers de supporters Marseillais présent de Monaco ce soir. On ne va pas en prendre autant. Non 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 c'est fini ? C'est fini Anthony Gauthier libère les supporters de l'OM l'OM s'impose à Monaco 4 muses à 3 dans un match renversant l'énorme sourire d'André Villas-Boas et de sa troupe portée par eux ses joueurs offensifs portés par eux sa dynamique de groupe l'OM a renversé Monaco et regardez ces images qu'il y avait très longtemps à vivre qu'on n'avait pas eu une telle joie collective de la part des Marseillais il faut qu'ils sourient quand même McCourt et Hero il s'est passé quelque chose de formidable ce soir pour l'OM à Monaco. Oui. En avant les Marseillais Oh oui oh En avant les Marseillais Première Sous-titrage ST' 501